A la télévision, j'ai une passion pour les choses ratées ou mal faites. C'est pourquoi je regarde souvent W9, RTL, No Life ou NRJ12. J'aime les séries AB ou les anges de la télé-réalité. Alors forcément, je regarde ces programmes en faisant autre chose. Mais ça me détend intellectuellement. Plus c'est mauvais, plus c'est relaxant. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais j'aime ça, comme je ne saurais pas expliquer pourquoi on aime sentir nos propres paix. Mais, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un mais. J'ai le sentiment que la télé-réalité a atteint ses limites intellectuelles avec le nouveau programme d'NRJ12, les incroyables aventures de Nabila et Thomas en Australie. Alors déjà, qu'un couple ou la femme a donné des coups de couteau à l'autre, partent en vacances ensemble, ça m'étonne un petit peu. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le concept de l'émission est génial et alléchant. Voici le pitch. Nabila, son mec, son frère et leurs potes vont faire 4000 km en Australie avec très peu d'argent. La voix off rajoute Fini la vie de rêve. Ils ne le savaient pas, mais ils vont vivre à la route. Idée géniale. Prendre une bourgeoise bête comme un bourgeois sans bougie et lui retirer tout son confort. 3000 dollars pour 8 et pour traverser l'Australie en 20 jours. Je vous passe le générique trop long, on voit des gens s'engueuler, galérer, et je me dis, ça c'est bien, là on va rire. Et puis, après un générique de musique dégueulasse digne d'une boîte de nuit des années 2000 dans le Tarn, on découvre l'aventure. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas l'aventure avec un grand A, mais plutôt, comme dirait Nabila, l'aventure avec un petit L. On est en Australie et la problématique du début d'épisode, c'est Marie qui annonce « Ça fait trois semaines que je n'ai pas eu de brushing, je ne pars pas avant d'avoir vu un coiffeur ». Comme vous pouvez le voir, on est au niveau maximum des conditions de survie, c'est genre Koh Lanta à Ibiza en fait, où trouver un coiffeur. Et avec des cheveux longs, ça va au moins coûter 100 dollars et la cagnotte est presque vide. Que faut-il faire ? Mettre de l'essence dans la voiture ? Ou payer un brushing à Marie ? Ouf, sur la route, Marie trouve un coiffeur, et on comprend tout à coup que ce n'est pas que Marie qui veut y aller, mais aussi trois autres de ses amis. 100 dollars pour 4, c'est pas cher. C'est parti pour un épisode placé sous les signes de l'aventure en Australie, dans un salon de coiffure. Nabila n'est pas chez le coiffeur, parce qu'elle est quand même un peu garçon manqué, et va plutôt faire un cours de surf qui leur a été offert. L'aventure à son meilleur. Marine rencontre l'argent du groupe et chez le coiffeur, aux surprises, ils n'ont plus assez d'argent pour l'essence. Lorsque le frère de Nabila apprend ça, et qu'il est en train de se faire couper les cheveux, il lance horrifié, mais je vous jure, comme ça il fait, « Oh, va falloir travailler ? » Mais non, dans cette aventure complètement crédible, il y a plein de rebondissements non scénarisés. La coiffeuse qui a entendu leur conversation leur dit, « Mais, vous passez à Newcastle ? » « Oui, ça tombe bien, j'ai des meubles à livrer là-bas. Je vous paye 500 dollars, et je vous offre vos coupes de cheveux. » L'équipe est heureuse, tout tombe vraiment bien. Fini les problèmes d'argent dans cet épisode. Attention, ça c'était l'épisode 30. Je n'ose même pas imaginer ce qui s'est passé dans tous les autres épisodes. Chers producteurs de ce genre d'émissions, faites très attention. Je pense aux enfants de 11 ans qui regardent ce programme aujourd'hui, qui vont partir du principe que l'argent et le travail n'ont aucune valeur. Lorsqu'ils auront 18 ans, ils vont partir en vacances sans argent dans des pays très loin et mourir. Un programme où on apprend qu'on peut gagner 300 dollars en une après-midi juste en waxant des planches de surf ou gagner 500 dollars juste en sortant d'une boîte de nuit parce que le patron a trouvé que vous avez mis le feu sur la piste. Un programme comme ça, ce n'est pas de la télé-réalité, mais bien de la fiction-réalité. Et quand je regarde ce genre de programme, excusez-moi, mais je cite Nabila, « j'ai les yeux qui sortent des globules ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada